et rapidement donc christian willem donc à l'effet que donne cours de secrétariat social en deuxième année donc c'est quoi on part du législation sur le droit du travail on part sur le contrat de travail sur le son de rémunération et on va donc étudier pendant toute l'année voilà comment se calculer une rémunération en respectant donc les impératifs légaux et on va s'intéresser à tous les éléments rémunératoires ainsi qu'à la notion de coût patronal pour pour l'employeur donc c'est une approche plutôt ici de art rh réglementation et calcul des salaires donc on verra que le bachelier reprend bien l'ensemble des domaines des ressources humaines le baisse en grande partie aussi donc qu'est ce que je fais dans dans la vie professionnelle à côté de ça en général et voilà c'est intéressant parce que ça peut aussi vous donner des idées de types de fonctions qu'on peut faire dans le domaine des ressources humaines aussi donc j'ai pour l'instant une fonction d'expert coach dans un secrétariat social donc qu'est ce que je fais que ça je voilà j'aide les collègues à développer leur connaissance et et leurs compétences établir un peu des des plans de carrière avec eux des plans d'évolution sur base de leurs points forts et de ce qu'ils aiment bien faire je travaille aussi beaucoup sur les sur les projets donc qui sont mis en oeuvre au sein du bureau de bruxelles et alors c'est une orientation aussi qualité par rapport aux clients et satisfaction des des clients avant ça j'ai travaillé dans un service de consultance pendant un gros deux ans où là c'était donc faire des missions dans des services du personnel de voilà d'entreprises relativement grandes là c'est très sur des projets donc changement de logiciels de paye et dossiers juridiques notamment des des litiges jugés en arbitrage alors bienvenue à cette séance porte ouverte donc bienvenue à l'effet en ressources humaines donc tant pour le bac que pour le baisse et j'ai bien entendu que les orientations de ce soir allait très fort vers le bac pour l'instant plutôt que vers le vers le baisse donc où est ce qu'on en est journée porte ouverte voilà l'important pourquoi venir à l'effet qu'il ya ça rejoint beaucoup de vos préoccupations c'est se former donc se former ça veut dire quoi ça veut dire dans le secteur rh travailler sur le développement de ses compétences donc le développement de ce qu'on sait peut faire et aussi travailler sur un donc un savoir faire et un savoir être relatifs donc aux ressources humaines et aux contacts qu'on a donc tous des métiers où il ya beaucoup de relations interpersonnelles donc les contacts qu'on peut avoir tant avec des clients on va dire que ça soit des clients externes sur une logique de service mais également des clients internes donc le client peut être le la société cliente qui vous demande un conseil juridique qui vous demande de calculer des salaires ça peut aussi être des clients comme un candidat qui sollicite que vous travaillez dans le recrutement ça peut aussi être un collègue que vous aider à se développer à travers des plans de formation et développement de compétences donc l'essai que c'est on est là essentiellement pour vous aider pour vous permettre d'acquérir des compétences complémentaires et de le faire dans un certain état d'esprit avec certaines valeurs basées essentiellement autour de la notion de respect basé sur les échanges donc entre les étudiants étudiants professeurs donc voilà des échanges qui nous permettent de développer vos réseaux et de développer donc vos skills tant au niveau du savoir être que du savoir-faire comment se présentent nos études mais donc deux types de deux types de formation une formation courte qui est le le bs ap qui se fait en deux ans et où on travaille essentiellement au niveau de l'administration et de l'organisation dans le secteur rh ça veut dire quoi qu'on est ici sur ce qu'on appelle le le hard rh donc on est essentiellement sur une formation axé au niveau au niveau au niveau juridique au niveau technique au niveau calcul de de salaire on est aussi sur une formation en deux ans donc qu'est ce que nous faisons en deux ans nous garantissons que vous avez atteint donc certaines compétences importantes qui sont acquises à travers des cours théoriques à travers des tâches et également un travail de fin d'études et donc voilà ça ne vaut pas un bac n'est pas un diplôme académique c'est cependant un diplôme qui est évidemment reconnu au niveau b au sein des communes et des cps en région de salaire à côté de ça on a l'option plus longue donc on a notre bac qui se fait en quatre ans donc avec possibilité de passer ensuite vers l'université vers le master et donc ici on est vraiment sur un diplôme académique Est-ce que ce serait possible de rapprocher le micro de votre bouche parce qu'on vous entend de loin ? Merci, excusez-moi encore. Est-ce que ça va mieux comme ça ? Oui c'est beaucoup mieux merci. Donc on a le bac alors qui se fait oui là aussi s'il y a des questions donc il y aura un espace questions échange ensuite s'il y a des questions urgentes vraiment vous n'hésitez pas à m'interrompre. Donc la formation en quatre ans donc là on est sur sur le bac donc comme je le disais diplôme académique de type cours possibilité de passerelle ensuite dans les universités vers des masters et ici donc quelque chose de beaucoup plus global donc qui va ici englober ce qu'on appelle le soft RH donc en plus on va dire vraiment des aspects très juridiques techniques il y a aussi des aspects liés à la philosophie, la psychologie, tout ce qui va vous amener vers des compétences liées au recrutement, à la gestion de projet, au coaching de personnes, entretien de fonctionnement, entretien de recrutement, hot placement, toutes les techniques liées donc à tous ces aspects où là on est vraiment beaucoup plus dans le contact humain dans le développement personnel donc tout ce qu'on connaît comme étant le soft. J'entendais plusieurs personnes qui me disaient moi c'est les personnes qui m'intéressent c'est les contacts humains qui disaient c'est donc c'est possible aussi dans le art mais j'entendais également donc j'ai un intérêt pour le recrutement également j'entendais aussi j'ai un intérêt pour évoluer dans ma société, dans ma carrière pour ça là aussi je pense que le bac est important pour aller vers une logique de soft RH et aussi pour avoir un diplôme académique donc par rapport aux remarques que vous avez formulées en début de présentation je pense que c'est surtout la formation bac en 4 ans qui va intéresser la plupart d'entre vous. Donc nos deux programmes... Oui ? Excusez-moi William, j'ai juste une question, si je comprends bien donc c'est 4 ans donc pour le bac en gestion de ressources humaines et si nous souhaitons faire un master est-ce qu'il y a une passerelle ou bien avec ces 4 ans on peut directement faire le master ? On peut faire directement le master et là il y a des formalités d'admission qui sont différentes à l'UCL et à l'ULB mais il n'y a pas d'année passerelle nécessaire. Donc après le bac ici on peut passer directement en master. Donc en fait pourquoi 4 ans aussi ? Vous savez qu'un bac en cours du jour se fait en 3 ans mais en fait ici on le fait en 4 ans parce que comme c'est en cours du soir on ne s'est pas donné les cours à la même cadence qu'en cours du jour. Donc d'où le passage en 4 ans mais le diplôme donc équivaut bien à un diplôme de bac en cours du jour et donc ouvre bien le droit aux passerelles comme ça sera vu plus tard dans la présentation. Et oui voilà donc à ce niveau là il n'y a vraiment aucun souci les élèves qui ont de l'espace des facilités il est également possible on le verra comme c'est un enseignement modulaire donc l'important c'est de réussir des modules. Il y a possibilité de déjà prendre certains cours de deuxième qu'on a en première, de troisième qu'on a en deuxième et certains élèves mais ce n'est pas la majorité arrivent à réaliser le bac de 4 ans en 3 ans. Donc ici on va reprendre un peu ce que je viens de vous dire également. important donc le BES comme c'est en deux ans on demande l'apprentissage d'une langue et de, il y a deux stages donc un stage de découverte j'ai envie de dire en entreprise en première année mais j'entends que la plupart d'entre vous travaillent donc il y a moyen d'avoir des dispenses pour ce premier stage. Et un deuxième stage qui est un stage donc de hard RH auprès d'un secrétariat social, auprès d'un service du personnel. Si on est dans le bachelier, repensez à ce que je vous ai dit, on va aller s'intéresser au soft. Donc là on passe sur trois stages donc aussi le stage de découverte, ensuite le stage de hard RH et ensuite un stage de soft RH qui va se faire dans un service de recrutement en agence d'intérim essentiellement dans le service du personnel. vraiment faire du recrutement pardon des autres placements, des assessments, des choses comme ça. Alors ici les deux programmes là aussi vous allez retrouver ce que ce que je vous ai dit donc essentiellement le BES voilà on garantit, on certifie que vous avez atteint certaines compétences mais on est vraiment sur du travail, un focus sur les compétences techniques qui sont très demandées pour l'instant sur le marché et le bac là on est vraiment sur quelque chose de plus complet vers une vision intégrée. Donc là aussi je vous dis de ce que vous m'avez dit j'ai plus un focus vers le bac maintenant en fonction des situations très importants quand on fait des cours du soir, l'équilibre, vie personnelle, vie du travail, vie académique. Et donc voilà certaines personnes me disent moi dans l'immédiat, voilà moi c'est un BES parce que je ne l'ai pas sur deux ans, je ne l'ai peut-être pas sur quatre ans. Toujours possibilité ensuite de faire une passerelle en interne à l'EFEC et à la fin du BES d'éventuellement switcher sur le bac également. Donc là chacun de bien voir sa vie personnelle et d'être particulièrement attentif à cet équilibre vie académique, vie professionnelle, vie personnelle. Alors ici quelques statistiques qui pour moi ne sont pas essentielles. Voilà on a un peu plus de femmes que d'hommes à l'EFEC. On a tous les profils d'étudiants tant en termes d'âge qu'en termes de compétences d'orientation. Donc trois profils essentiels. Des personnes actives dans le secteur RH qui suivent le cursus pour avoir on va dire une promotion ou pour avoir des développements professionnels. Des personnes qui font parfois autre chose et qui disent moi je veux tout à fait changer d'orientation. Et parfois des personnes qui ont perdu un emploi, qui sont en recherche d'emploi et qui dans le cadre de cette recherche d'emploi pour atteindre des compétences complémentaires qui vont les aider font également le baccalauréat ou le BES. Ce sont je veux dire les trois profils les plus fréquents parmi les étudiants. Voilà ce qui est très important pour moi donc on a parlé de la valeur de respect qui se retrouve dans les valeurs de l'école. Et ça se voit vraiment au jour le jour, c'est quelque chose qu'on fait vivre. Ce sont les liens que les étudiants ont entre eux qui sont articulés à l'effet essentiellement autour des nombreux travaux de groupe qui encouragent très fort la coopération, le travailler ensemble, le vivre ensemble. C'est dans le lien entre les étudiants et les professeurs. Donc 90% des professeurs sont des acteurs de terrain, des spécialistes dans leur domaine. Donc c'est vraiment une des très grandes forces de l'effet de pouvoir dire que les étudiants sont en contact avec des spécialistes de terrain qui pratiquent tous les jours la matière qu'ils enseignent. Et on a vraiment aussi une culture au niveau du cœur professoral, essayer d'être disponible pour les étudiants, disponible pour les questions, disponible pour échanger par rapport aux questions que les étudiants peuvent avoir dans leur vie professionnelle, dans leur stage, par rapport à une problématique qui est également enseignée par le professeur. Aussi une école qui pratique l'enseignement inclusif, donc on a des étudiants de tous les horizons différents, de toutes les cultures différentes et là aussi c'est une richesse à laquelle tient l'école et qu'on tient à faire vivre et à développer. Alors des taux ici qui m'intéressent, voilà et pour moi c'est une force de l'école aussi, c'est quels résultats finalement à la sortie d'études en ressources humaines au niveau du taux d'emploi. Donc on a quand même parmi les études qu'on fait auprès de nos anciens étudiants, 90% des étudiants qui après avoir suivi des études à l'EFEC sont actifs dans les ressources humaines de près ou de loin avec une grande majorité d'étudiants qui trouvent un emploi immédiatement ou dans l'essayement on va dire après les études dans le secteur des ressources humaines et qui évoluent dans le secteur des ressources humaines. Et pas uniquement des emplois, mais là on le voit aussi parce qu'on travaille avec nos partenaires donc essentiellement au niveau de la région bruxelloise et alentour et donc nos partenaires directs, entreprises qui prennent des stagiaires, qui sont présents à l'EFEC dans les travaux de fin d'études. Mais également voilà le marché bruxelloise avec lequel on est en contact, les emplois qu'on trouve suite à un diplôme à l'EFEC sont des emplois que j'ai envie d'appeler épanouissants, donc des emplois durables, épanouissants, c'est-à-dire des emplois qui permettent ensuite de continuer à développer ses compétences dans le secteur RH. Et donc des emplois où on va pouvoir continuer à se développer et à travailler plusieurs années dans le secteur de l'activité. Donc ici quelques exemples de fonctions qu'on peut obtenir suite à des études à l'EFEC directement ou suite à une évolution professionnelle pendant quelques années. On a des fonctions d'achaire-officeur, des fonctions de conseiller, des fonctions de recruteur, des directeurs de ressources humaines. Donc vraiment toutes les portes sont ouvertes avec un bac, comme c'est un diplôme académique qui dans un premier temps peut-être davantage qu'avec un BES. Mais voilà, j'ai des exemples en tête, des personnes avec qui j'ai collaboré, qui ont fait un BES et qui derrière ont quand même sur quelques années su donner vraiment un boost à leur carrière et se retrouver deux, trois ans après et qui me disent « grâce à mon diplôme à l'EFEC, j'ai un emploi épanouissant, niveau rémunération, je suis satisfait aussi ». Et quand on discute du contenu de l'emploi, je me dis oui qu'effectivement avec des études à l'EFEC, baisse ou bac, il y a vraiment des beaux débouchés en termes de complexité, d'intérêt. De rémunération dans le secteur des ressources humaines. Donc l'employabilité, du BES aussi, mais là aussi, comme je l'ai dit, on va peut-être commencer par une fonction davantage technique, donc spécialiste dans les compensations et bénéfiques, donc tout ce qui est rémunération. On va plutôt être dans le légal, dans les rémunérations. Et là aussi, ça ne va pas tomber dans les clichés, il y a des personnes qui commencent avec un baisse dans les rémunérations et qui, deux, trois ans après, se retrouvent manager, se retrouvent responsable. Bon, par la suite, évoluer et développer des soft skills. Et que statistiquement, le bac offre, en tout cas à court terme, plus de possibilités. Donc les valeurs de l'ESSEC, on en parlait tout à l'heure. L'humanisme, le respect, l'équité, la responsabilisation et la proactivité. Comment est-ce que ça se... Je vais regarder mon micro près de moi. Tout le monde m'entend bien ou je vais regarder mon micro en main ? Oui, on vous entend bien. Donc, c'est dire, voilà, l'humanisme, le respect, on en a parlé. On s'est développé les compétences de tout le monde. On tirait un maximum de personnes vers la réussite. On a des diplômes de qualité, donc on ne jette pas la tête des étudiants. On essaie vraiment à travers des cours de qualité, à travers, je vais me répéter, mais des professeurs spécialisés et actifs sur le terrain et à l'écoute des étudiants, de pouvoir passionner un maximum d'étudiants et amener un maximum d'étudiants vers la réussite. Mais vraiment avec des valeurs de communication, de travailler ensemble, de vivre ensemble. Ce n'est pas réussir aux dépens des autres personnes. Et alors, derrière aussi, on développe fort la notion d'autonomie, la notion d'entrepreneuriat qui est très importante dans le milieu RH actuel. Est-ce que tout le monde a vocation à devenir des indépendants ? J'ai envie de dire que non, évidemment. Mais est-ce que dans le milieu RH actuel, on demande des compétences, on pourra en parler après la présentation, qui vont vraiment vers une notion d'autonomie, de savoir travailler en groupe pour certains aspects, et de savoir travailler seul et de façon autonome sous d'autres aspects ? Oui, c'est évident. Donc, on va essayer de développer ça à l'effet, à travers les exercices qui sont proposés pendant les cours, à travers les travaux de groupe. Il y a énormément de cours où il y a des travaux de groupe. Et à travers les stages qui sont réalisés en entreprise. Donc, c'est travailler ensemble, on se respecte, on travaille ensemble. On se respecte dans nos différences, dans nos approches différentes, dans nos visions différentes. Et derrière, on développe les compétences, on développe les soft skills, le savoir-être, l'autonomie, l'entrepreneuriat. Donc, c'est un peu comme ça que dans la pratique se présentent nos cinq valeurs actuelles. Alors, ici, les trois P, mais je crois que j'en ai déjà parlé. Donc, un enseignement techniquement solide et qui est orienté, selon ce que moi j'appelle des emplois qualitatifs. Donc, des emplois ici, voilà, qui vont vous amener vers des emplois. Vous utiliserez vos compétences utilisées à l'ESSEC vers des emplois qualifiants, donc sur du long terme et avec des possibilités d'évolution dans ces emplois. Parce que ce qu'on voit aussi sur le terrain, essentiellement ces 20 dernières années, c'est que les métiers RH évoluent terriblement. Donc, il y a la possibilité, c'est un peu ce que je vis depuis maintenant 13 ans que je travaille dans la même société, mais en changeant vraiment de qualité d'orientation et de contenu de travail tous les trois à quatre ans. Donc, les professeurs, les professionnels de terrain compétent, je pense qu'on en a déjà parlé, que ce soit tant au niveau des soft skills ou des cours, on va dire, plutôt orientés soft, je pense à sociologie, à philosophie du travail, vraiment des professeurs compétents, par exemple, à philosophie du travail. Donc, un professeur philosophe actif dans son domaine, et moi, je travaille depuis 13 ans plutôt en RDRH et je donne cours de secrétariat social. Donc, vous avez pour chaque cours un professeur actif, vraiment spécialisé dans cette matière, reconnu comme tel. Et je vous le disais, moi, je trouve ce qui est extraordinaire à l'effet, c'est qu'il y a cette disponibilité et ce lien entre les professeurs et les étudiants. Et alors ici, une école conviviale, dynamique, donc où il y a un secrétariat, une aide sociale, une préparation à l'examen d'admission. Donc, il y a tout un cadre qui est mis en place pour que l'étudiant puisse se développer et s'épanouir du mieux possible. Et comme je vous le disais aussi tout à l'heure, c'est vraiment axé sur des valeurs de respect l'un de l'autre, de travailler ensemble et de permettre à tout le monde de développer son potentiel dans les meilleures conditions. Et en faire finalement, faire de ce cursus une belle expérience de vie en dehors des compétences à acquérir, du diplôme à obtenir, mais d'en faire également une belle expérience de vie et d'émancipation personnelle. Donc ici aussi, on en a déjà parlé, pourquoi l'EFEC ? Une formation pratique et concrète, des stages de qualité qui débouche vers l'employabilité. Je pense qu'on a déjà parlé de tout ça, les valeurs, après le reste, on est sur des aspects plutôt pratico-pratiques. Et alors ici, un constat que les experts ont fait, on a eu un audit de qualité, il y a deux ans, qui s'est vraiment très bien passé. Je suis parti à l'époque de la commission d'audit et j'étais particulièrement heureux des résultats qui étaient donnés par des experts externes. Donc une des constatations était que les étudiants de l'EPS affichent une volonté de réussite et d'implication impressionnante. À ce titre, on peut être considéré comme un détecteur de personnalité. Je pense que c'est dû en partie aux étudiants qui nous rejoignent, mais également à ce qui est mis en place et vraiment à cette logique d'enseignement inclusif qui fait que finalement, tout le monde se sent concerné, et les professeurs et le personnel de l'EFEC et les étudiants, et en fait, qu'on réussit ensemble à faire quelque chose de beau et quelque chose de positif. Et voilà, un exemple, c'est aussi que la commission d'audit qui avait été mise en place à l'époque, pour répondre aux questions, aux interrogations des auditeurs qui étaient tous externes, était constituée de professeurs d'une part, mais également d'anciens élèves et d'élèves actuels de l'EFEC. Donc on s'est tous mis autour de la table pour préparer ça, donc en échangeant nos ressentis et nos points de vue, mais les étudiants n'ont pas aussi compris par acquis dans nos questions. Alors les passerelles, on en a parlé, donc des passerelles sur base du baccalauréat possibles, donc vers les masters, on les voit ici en dessous, gestion des ressources humaines, sciences du travail, sociologie, criminaux, administration publique et d'autres. Maintenant, la plus fréquente en termes de statistiques, c'est la gestion des ressources humaines. Alors ici maintenant, une petite vision sur le contenu des cours, mais ça vous retrouvez en détail dans la brochure de l'EFEC. Vous voyez, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, donc d'où la logique de dire on est sur un diplôme qui s'obtient sur base de 4 années, un peu moins de cours au niveau 4, mais la réalisation du travail de fin d'études. Et alors très important, c'est de dire, ok, en fonction du planning de chacun, d'une année qui serait peut-être plus chargée professionnellement ou personnellement qu'une autre, en fait ce qui importe, comme on est en promotion sociale, c'est de réussir des modules. Donc c'est pas de dire on fait tout le niveau 1 la première année, tout le niveau 2 la deuxième année et ainsi de suite, mais il serait possible au niveau 1 de déjà rajouter certains cours du niveau 2. Tout comme il serait possible au niveau 1 de dire cette soirée-là, je vais rester plus tard au travail, c'est vraiment impossible de suivre ce cours, mais je vais prendre un cours du niveau 2, une autre soirée, et le cours du niveau 1, je vais le passer l'année d'après. Donc beaucoup de liberté à ce niveau-là. Une trame qui est importante, et ça vous le voyez avec les flèches, c'est ce qu'on appelle les prérequis. Donc pour passer certains cours, certaines unités d'enseignement, du deuxième niveau par exemple, comme vous le voyez, il faut avoir réussi certains cours du niveau 1. Et donc là, c'est particulièrement important, et ces prérequis sont des trames qui ont vraiment une logique pédagogique, qui est de dire, finalement, pour parler d'un cours que je connais bien, le secrétariat social en deuxième année, on est déjà un peu dans du droit social approfondi, du droit social mis en pratique, donc c'est indispensable d'avoir réussi le cours de droit social de base, je vais dire, qui est dispensé en première année. Tout comme si vous suivez la même flèche qui part du droit social, c'est indispensable d'avoir réussi ce cours pour aborder le cours de troisième année de questions spéciales de droit. Et alors, c'est également indispensable d'avoir réussi ce cours pour pouvoir suivre le stage du niveau 2. Donc voilà, c'est très important de suivre ces logiques, et finalement, c'est logique parce que c'est compliqué. On sait faire un stage en secrétariat social, par exemple, calculer des salaires tout en suivant le cours du secrétariat social, mais il faut avoir des bases juridiques pour le faire. Et pour aller voir comment on calcule, faire des salaires, des manipulations sur base, on va dire, d'une rémunération brute dans un contrat de travail, comme la rémunération brute est une partie importante du contrat de travail, ainsi que les prestations, les horaires, c'est important pour cela de comprendre finalement de quoi être un contrat de travail, en quoi ça consiste, et quelles sont les obligations et les droits des parties autour de ce contrat pour aller ensuite plus profondément dans la logique de la rémunération. Donc, un système modulaire, donc avec certaines libertés qui vous permettent de faire en partie un système un peu à la carte, donc c'est un système flexible, mais quand même avec un corps, un squelette qu'il faut suivre et dont certaines obligations à tenir compte par rapport au suivi de certains. J'ai une question en fait. Oui, n'hésitez pas. La durée des mois, c'est de 4 ans, du coup, ça veut dire qu'on peut, si on prend des dispenses, est-ce qu'on peut du coup raccourcer le cursus ? On va y arriver en fin de session, donc il y a effectivement possibilité à l'effet d'obtenir des dispenses pour certains cours, ou dispenses sur base de cours similaires réunis dans le cadre d'autres cursus, ou dispenses sur base du contenu de l'activité professionnelle, qui justifie que certains cours ne devraient pas être suivis. Et donc, effectivement, une fois qu'il y a déjà un certain passé, et j'entends que c'est la plupart d'entre vous, parmi vos présentations, il y a des personnes qui ont déjà fait des études, des personnes qui travaillent déjà dans l'RH. Donc, ne pas hésiter à contacter ma collègue, on va le voir dans les slides suivants, pour voir, pour obtenir des dispenses. Effectivement, une fois qu'on obtient certaines dispenses au niveau 1 ou au niveau 2, du coup, il y a moyen de libérer de l'espace, de peut-être déjà prendre des cours du niveau 3, et comme ça, éventuellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, aller chercher un bac sur 3 ans, et pas spécialement sur 4 ans. Ou sur 4 ans, mais avec des allégements. Donc, effectivement, ne pas hésiter, si on pense qu'on a le droit de dispense, ou à poser des questions, et à rentrer des dossiers à ce niveau-là. Donc, il y a, par exemple, déjà, le stage de première année, qui est un stage de découverte en entreprise, donc un stage d'observation. Et donc, là, dès qu'une personne travaille ou a une activité professionnelle pour montrer qu'elle a une vision de la vie au travail, il y a moyen de dispenser du stage de première année. Donc, c'est un exemple, là. Et on a d'autres, mais donc, effectivement, ne pas hésiter. Merci. Et j'ai également une question. Y a-t-il des cours de langue ? Parce que je ne les vois pas dans votre fichier, là. Oui, on va y arriver dans quelques minutes. Effectivement, ils ne sont pas repressifs dans la traîne des cours, ici. Mais dans deux ou trois minutes, j'espère. Je parlerai un petit peu des langues. Effectivement, c'est important. Les langues et l'informatique, tout ce qui est digital. Voilà. C'est important dans les régions de parler. OK. Donc, ici aussi, un peu la même structure, mais au niveau du BES. Et là, comme on le voit, c'est en deux ans. Voilà. Ce n'est pas un bac. On verra qu'on est essentiellement sur des cours liés à la technicité du métier RH. Et donc, à des cours qui, voilà, c'est moins complet que le BES. C'est plus orienté. Donc, c'est plus une orientation. Voilà. Je veux acquérir des compétences pour aller plus loin ou pour avoir une certaine approche du métier RH orienté sur un délai qui est davantage à court terme. et c'est de dire dans, voilà, à court terme, dans deux ans, je veux pouvoir aller chez mon employeur ou chez des employeurs pour dire, je sais faire ça et sur base de ça, obtenir un emploi ou un développement d'emploi en interne ou en externe. Alors ici, voilà, c'est ce que j'ai indiqué tout à l'heure. Donc, la logique des modules, avec cette limitation pour les cours qui exigent des prérequis ou il faut absolument avoir réussi les prérequis pour s'inscrire au module suivant. On en a parlé, donc ici, les UE flottantes qui se font en une fois et les UE qui ont un prérequis donc très important. Et donc, les délibérations se réalisent UE par UE. Donc, c'est pas, on a réussi à un niveau où on l'a raté, c'est de dire UE par UE. On va voir quel est le cours réussi et quel est le cours qui a été raté et qui doit être recommencé l'année prochaine. Et alors, pour ce qu'on appelle les UE déterminantes, celles qui entrent en ligne de compte pour au moment de l'obtention du diplôme, voir s'il y a un grade, distinction, grande distinction ou autre. Donc, important peut-être si c'est l'objectif d'obtenir un grade qui est toujours bien sur l'aspect académique d'aller chercher les meilleurs codes possibles pour ces unités d'enseignement-là. Les examens, quatre périodes d'examens, voilà, ce sont les vacances scolaires. Donc, certains examens après les congés de Noël, d'autres après Pâques, d'autres en juin et essentiellement les secondes sessions en août. Donc, c'est pas mal qu'il y ait quatre sessions parce que ça vous permet et c'est intéressant dans le segment de promotion sociale d'avoir des sessions qui ne sont pas trop lourdes comme on peut peut-être parfois les voir à l'université ou en cours du jour. Donc, on est essentiellement sur des sessions de deux semaines avec, voilà, tout dépasser tous les examens, un examen par jour ou un examen tous les deux jours. Valorisation des acquis et de l'expérience mais on en a parlé donc pour tout ce qui est ce que j'appelle les dispenses sur base de l'expérience professionnelle des diplômes, vous pouvez contacter Sandrine Renard du secrétariat vous avez son adresse mail ici en dessous. Donc, au moment de l'inscription en première année effectivement, c'est un bon point de contact. Donc, secrétariat pour rentrer les dossiers de dispense. Alors ici, les dispenses, on en a déjà parlé aussi donc avec des permanences le lundi et le jeudi soir donc il faut une demande motivée, il faut un dossier et donc Mme Renard vous aidera pour les infos pour le dossier donc c'est essentiellement pour des cours une attestation de réussite la table des matières ensuite donc le professeur ensuite donc voilà ça sera validé ou pas on va peut-être vous demander une copie du syllabus et ensuite le professeur pourrait vous demander si c'est nécessaire de passer un test d'admission pour son cours.